Musique Comme je l'ai dit, j'essaie de trouver un équilibre entre la théorie et la pratique. Après avoir expliqué un certain nombre de mots-clés, je propose de répondre à une question grâce à une expérience. Est-ce que nous on peut la voir à l'œil nu là ? Est-ce qu'on peut voir la vue ? C'est le point noir au milieu de l'œil. De l'œil, exactement. Par exemple, dans cet atelier, à quoi sert la pupille au centre de l'œil et comment fonctionne-t-elle ? Le principe est de suivre le raisonnement d'un chercheur. Je vais étudier un phénomène ou une partie du corps. Voilà, donc sur ce schéma, vous avez un œil. En fait, c'est un œil qui a été mis au milieu. J'ai quelques connaissances et je me pose des questions. Je fais donc une expérience pour répondre à une question en particulier. Alors, quand on fait une expérience, on a toujours une question de départ. Et là, la question, c'est à quoi sert la pupille ? Et l'expérience que vous allez faire va permettre de répondre à cette question. Et grâce aux observations que je vais faire, je vais en déduire quelque chose et ainsi répondre à la question de départ. Ici, l'expérience consiste à mesurer la taille de la pupille à différentes luminosités. Les enfants observent que cette taille varie. Donc, plus j'ai de lumière et plus elle est petite et moins il y a de lumière et plus elle est grande. T'as vu ? Hop, j'enlève. Ça redevient gros. La pupille, elle change de taille. Mais elle change de taille quand ça dépend de ce que tu regardes. Et en fait, vous, vous en rendez pas compte, mais n'importe où vous vous baladez, dans la rue, partout, votre pupille, elle passe son temps à faire ça. À grandir, à être petite, à grandir, à être petite. En fait, ça fonctionne un peu comme un appareil photo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Il y a un truc qui s'appelle un diaphragme. Et en fait, la taille de ce diaphragme, on peut l'adapter pour avoir plus ou moins de lumière. Et comment ça s'appelle ? Alors ça s'appelle le réflexe de la pupille. La conclusion, c'est que la pupille s'adapte à l'environnement et sa fonction est de donner la quantité de lumière optimale pour que l'œil fasse son travail d'observation. Sous-titrage ST' 501